Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de vous filmer Il s'agit d'une vidéo sur comment s'organiser pour la rentrée, les choses à faire finalement avant de rentrer en cours qui sont pour moi importantes Voilà, donc je ne vais pas bavarder 45 000 ans, je vous laisse regarder cette vidéo Donc premièrement c'est quelque chose qui m'aide énormément C'est tout simplement de prendre vos contacts et de noter dans votre agenda l'anniversaire des personnes que vous aimez le plus pour vous en souvenir et pouvoir leur souhaiter plus tard Je trouve ça vraiment bien comme concept puisque je suis une de ces personnes qui ne retient jamais l'anniversaire de ses amis et qui s'en rappelle grâce à Facebook en fait Voilà, donc c'est très important de réécrire les dates d'anniversaire dans un agenda Musique d'ambiance Ensuite bien évidemment on n'oublie pas les fournitures scolaires C'est la base je crois, la chose que tout le monde va faire pour la rentrée c'est acheter les nouvelles fournitures Donc moi comme je vous l'ai dit je rentre en bac pro dans l'esthétique donc j'ai des trucs que vous ne retrouverez pas dans vos fournitures Musique d'ambiance Une autre chose que beaucoup de gens font également c'est se racheter des nouvelles chaussures pour être confortable à la rentrée et des nouveaux vêtements, voilà, j'ai pas besoin de détailler là-dessus Musique d'ambiance Que vous trouvez peut-être stupide mais que peu de personnes pensent à faire c'est tout simplement de se réhabituer à écrire on a passé deux mois à la piscine, à la plage à ne presque jamais écrire et donc on perd son écriture donc c'est très important d'essayer de réécrire régulièrement avant la rentrée Musique d'ambiance Pour la rentrée c'est très important également d'avoir un lieu de travail donc moi c'est mon bureau et c'est encore mieux s'il est rangé donc voilà je vous conseille de ranger votre espace de travail avant de retourner à l'école ça fera beaucoup plus de place et vous serez beaucoup mieux organisé pour la rentrée Musique d'ambiance Musique d'ambiance Mon dernière chose c'est faire son sac donc moi j'emporte une petite trousse vu que je suis en esthétique avec tout ce qui est lime à ongles, gel antibactérien, parfum etc. pour dans la journée j'emmène également mes clés et mon téléphone et pour la partie scolaire c'est important d'avoir un cahier pour pouvoir écrire si on commence un cours ou si vous avez des notes à prendre également un livre, bon ça c'est au choix mais moi je prends le train donc j'aime bien avoir un truc à lire et votre agenda pour pouvoir écrire les devoirs et puis évidemment la trousse pour pouvoir écrire Voilà tout le monde ma vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo d'ailleurs je vous donne le défi d'avoir 500 likes sur cette vidéo donc n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner également, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux juste avant de partir j'avais un petit truc à vous montrer c'est ceci que vous avez dû remarquer il s'agit d'un cadre en fait que Octoly m'a envoyé pour mes 10 000 abonnés et je trouve ça super gentil de leur part donc il y avait un petit mot qui me disait que j'avais leur félicitation et que le plus dur c'était pas le cas des 100 000 mais c'est de créer sa communauté en fait qui est maintenant de 10 000 personnes vous qui regardent cette vidéo et voilà je suis vraiment trop trop fière de ce cadre Youtube et voilà mes amis sont fiers de moi et moi je suis heureuse vraiment merci pour le soutien que vous m'apportez vraiment merci infiniment donc voilà la vidéo s'achève moi je vous fais plein de gros bisous jusqu'à ma prochaine vidéo ciao